Nous allons voir aujourd'hui ensemble les éléments d'un réseau d'égouts. Alors les réseaux d'égouts sont constitués d'une succession de transients de conduite dont l'agencement a pour objectif d'assurer l'acheminement des eaux d'égouts du lieu de leur formation à celui de leur évacuation. Concernant les types de conduite d'égouts, on a quel que soit le réseau d'égouts, on identifie 4 types de conduite d'égouts à savoir la conduite d'égouts locale, le collecteur, l'intercepteur et l'émissaire. Une conduite d'égouts locale est destinée à transporter les eaux usées en provenance d'un seul ou au plus de quelques tronçons de rue. Le collecteur, quant à lui, transporte les eaux usées apportées par plusieurs conduites d'égouts locaux ou par plusieurs collecteurs. Et ce collecteur constitue l'axe principal d'évacuation d'un bassin versant. Et concernant l'intercepteur, l'intercepteur reçoit la totalité ou une partie des eaux acheminées par le collecteur et les transporte vers la station d'opération. Et l'émissaire, finalement, évacue les eaux usées vers le milieu récepteur.